Le meurtre de Maëli et l'assassinat d'Arthur Noyer sera réinterrogé mardi prochain par les juges grenoblois en charge de la première affaire. Selon des sources concordantes qui se sont confiées au Dauphiné libéré, cet interrogatoire revêtira un caractère inédit et tout à fait exceptionnel. En effet, Nordal-Landais, qui sera assisté de son avocat maître Jacques Bonwick, sera non seulement interrogé par les juges d'instruction, mais pourra également être questionné par l'avocat des parents de Maëli. Voilà plusieurs semaines que Maître Rajon a sollicité la chambre de l'instruction de Grenoble, afin d'acter sa présence lors des prochains interrogatoires, ce que le Code de procédure pénale autorise. Un arrêt a été récemment rendu au ce sens, au Grand-Dame de la Défense.Tout comme Maître Jacques Bonwick, l'avocat des parents de la fillette, a donc été destinataire ces jours-ci d'une convocation. Au cours de cette audition, il devrait être question de la personnalité de Nordal-Landais, mais également des rapports d'autopsie du corps de Maëli et des expertises menées sur l'ensemble des vêtements retrouvés à proximité des ossements de la fillette. Mais pas seulement.En effet, ce nouvel interrogatoire devrait également aboutir sur une nouvelle et troisième mise en examen de Nordal-Landais, concernant des faits d'agression sexuelle sur mineurs de 15 ans. Des faits mis en évidence par l'exploitation de l'un des téléphones de l'ex-militaire. Cette vidéo qui dure plus d'une minute et sans équivoque, un homme s'adonne à des attouchements sur une fillette qui semble endormie. Les détails d'environnement de la scène ont permis aux enquêteurs d'identifier la petite victime, comme étant une petite cousine de Nordal-Landais, et estiment que le bras d'adulte est celui de Lelandais. L'agression a été filmée à son domicile, à Domessin, le week-end précédant l'enlèvement et le meurtre de Maëli. En vue de ce nouvel interrogatoire sur ces nouveaux faits accablants, Nordal-Landais a d'ailleurs été extrait le 6 juin dernier de sa cellule du Vinatier, puis emmené jusqu'à son domicile de Domessin, afin de permettre aux enquêteurs d'établir en procédure des éléments de comparaison entre cette vidéo et la pièce de la maison où se serait déroulée l'agression. Ce nouvel élément d'un fait de nature sexuelle commis une semaine avant l'enlèvement de Maëli ne peut qu'interroger sur le comportement de Nordal-Landais, la nuit du meurtre, confie une source judiciaire aux Dauphinés libérés. Sous-titrage Société Radio-Canada